Bonne année à toutes les choses au monde, à la mer, aux forêts. Bonne année à toutes les choses que l'hiver prépare en secret. Bonne année à tous ceux qui m'attendent et qui m'attendent ici-bas. En bonne année ici quand même à tous ceux qui ne m'aiment pas. Hum hum, très bien. Attends, je l'ai déjà fait. Hum hum. Les larmes de crocodile. Un gros père crocodile pleure dans son grand mouchoir des larmes de crocodile parce qu'il a mangé hier soir trois jolis petits canards. Mais il a toujours très faim. Il recommence demain. Il est tous les jours son île. Le gros père crocodile pleure dans son grand mouchoir des larmes de crocodile en plaignant les petits canards. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se retrouva fort dépourvue quand la bise fit venu. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez sa fourmi la voisine. Lui prions de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la nouvelle saison. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'eau, foi d'animal. Intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse. Celle a son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, disait-elle, importance. Nuit et jour a tout venu. Je dansais et chantais. Vous dansiez. J'en suis forêt. Et bien, danser maintenant. Très bien. Celle-là, elle est très connue. Le corbeau et le renard. Ouh là là, ça aussi c'est une connue. C'est de la fontaine, hein. Oui, c'est Jean de la fontaine. Et là, c'était Jean de la fontaine. Mettre, pas ça, le corbeau et le renard. Mettre le corbeau sur un arbre perché tenant en son bête un fromage. Mettre le renard par l'odeur alléché lui teint un peu près ce langage. Hé, bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes jolie, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage,